Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour créer ensemble un attrape-rêve. Voilà, pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Pour utiliser dans un premier temps déjà tous mes rubans, mes chutes de papier ou mes morceaux de tissu, bref, ficelles qui me restaient pour faire un peu de tri et puis aussi parce que j'avais envie de créer un objet de déco à mettre dans mon atelier. Voilà, donc je vais faire ça de façon assez simple. J'ai décidé de ne pas faire de tressage ou de nœud ici à l'intérieur. Je vais simplement entourer un ruban pour masquer ce cercle en métal que j'ai récupéré en rangeant mes affaires et puis mettre des rubans ici par le bas et je vais venir décorer un petit peu tout ça. Donc j'ai décidé de mettre quelques papillons ici en haut avec la perforatrice du haut de papillon et de mettre peut-être des fleurs, des marguerites avec la grosse et la petite perfor quelque part par là. Voilà, donc quelque chose d'assez simple. Je ne sais pas encore combien de temps le projet va me prendre. Mais enfin c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai fait un petit essai avant pour recouvrir ce cercle. Donc il fait à peu près 15 cm de diamètre. J'ai voulu utiliser du ruban pour entourer tout autour mais franchement j'ai galéré. Donc je pense que le plus simple pour moi ça va être de recouvrir avec de la ficelle à rôti. Là en l'occurrence j'ai pris celle-là qui est piscine partie, il y a du blanc et du métallisé. Donc j'ai mis ici un petit morceau de double face pour pouvoir maintenir mon ruban. Et donc là je vais simplement tourner tout autour de mon anneau. Alors ce qui est bien c'est que le ruban en fait c'est vrai que ça bouge, ça ne tient pas correctement. Et voilà, ce n'est pas pratique. Mais je vais le faire. Ecoutez, on se laisse ici et je vous propose de retrouver, de vous retrouver dès que j'ai fini, dès que j'ai fait tout le tour. Ça sera un petit peu moins long pour vous. Je vous dirai quand même combien de temps ça m'a pris. Allez, à tout de suite. Donc, hop, j'ai terminé, j'ai fait le tour. Bon, il m'a fallu 10 minutes, voilà, pour pouvoir entourer. Je vais exagérer, mais j'ai presque passé plus de temps à rembobiner la bobine ici de ficelle que j'ai fait tomber, plutôt que le reste. Voilà, donc je vais ici, vous voyez, faire une petite boucle. Passer mon fil à l'intérieur pour pouvoir arrêter ça correctement. Donc là, je me retrouve à l'endroit où j'avais mis du double face. Donc, j'ai pris du ruban, j'ai mis de côté du ruban rose, parce que je veux que ça aille dans les tons de mon atelier. Donc, j'ai sorti différents roses. Donc, le blanc, j'ai sorti pareil, un ancien ruban blanc. Celui-là, il est un petit peu quelconque. Hop, ruban à tissage classique, voilà. Voilà, ici, j'en ai un joli que j'aime beaucoup, en piscine partie, qui est dans les mêmes tons que la ficelle utilisée pour le contour. Donc, du ruban de satin. Et puis là, j'ai deux morceaux de brillant. Voilà. Je vais les disposer de manière aléatoire. Donc là, soit vous pouvez le passer autour et faire un nœud. Mais je trouve que le résultat n'est pas top au niveau de la finition. Sinon, vous prenez votre ruban en deux. Vous passez la boucle dessous. Voilà. Et vous passez vos deux ficelles à l'intérieur et on tire. Voilà. Et donc là, dans ce cas, je vais regarder ça comme ça. Je préfère que ce côté, quoi qu'on peut inverser les deux. Je vais faire exactement la même chose. Alors, je l'avais fait comme ça. Donc là, vous pouvez aussi jouer sous le papier, sur le ruban. Pour ne pas faire toujours dessus, dessous, dans le même sens. C'est ce que je vais faire. Si jamais ça tient mal, il faudra faire un nœud. Là, il n'y aura pas le choix. Voilà. À droite, je vais mettre un morceau de blanc. Je vais faire comme ça. Je pense que je vais inverser, vous voyez, le sens de mes boucles. Pour ne pas que mes ficelles se retrouvent dans le même sens à chaque fois. Pas de stress. Je vais prendre sur le ruban maintenant. Donc, vous pouvez très bien agrémenter avec des petites perles, si vous avez, ou des breloques que vous pouvez accrocher. Hop. Je vais mettre le même ruban de l'autre côté. Donc là, ça ne demande vraiment pas de technique. Je ne sais pas si vous voyez, je fais ça un peu comme ça. Pour le coup. Voilà, il faut juste penser à resserrer un petit peu tous vos morceaux. Des fois, ça fait du bien de faire des trucs sans réfléchir. Pas calculé et sans grand matériel. L'autre, je verrai un peu plus tard. De toute façon, il ne sera pas perdu. Il sera largement réutilisé à un moment ou à un autre. Voilà. Peut-être un autre rose clair, ici. Et puis, j'en mettrai un autre rose fuchsia après. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, c'est vrai que chez Stompin'up, on achète toujours du ruban. Mais souvent, c'est des rouleaux de 9 mètres. On ne sait jamais trop comment les utiliser après ou les terminer. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un bon moyen. Alors. Je vais le mettre comme ça, dans ce cas. Faire un noeud, ici. Voilà. Super. Tac. Je vais remettre de l'autre côté. Et je pense qu'on sera pas mal du tout. Il est très beau, ce tulle. Très léger. Il fait un petit peu mariage, champêtre ou chic. L'avantage, c'est qu'on peut le colorier. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. C'est pas la peine d'en mettre trop. Alors, vous savez que si je dis ça, je vais forcément en rajouter. Un autre rose clair, peut-être. Un autre rose clair. Tiens, comme ça, peut-être. On va changer. La ficelle, ça peut être bien de la ficelle aussi. J'ai la ficelle dans les mêmes tons, pétales roses. Hop, je vais en prendre un autre morceau. J'ai eu d'autres idées depuis, vous avez vu. D'autres idées parce que je me souviens que j'ai de la ficelle un petit peu plus foncée. BD BD Bermude. Et là, ça sera très bien avec mon rose foncé. Hop. Je vais la mettre par là. Voilà. On est pas mal du tout. Donc, maintenant, il me reste à travailler sur les longueurs. Parce que, dans des tailles comme ça, tout est un peu inégal et tout est caché. Donc, si je veux profiter de chacune des couleurs de mon attraper, il va falloir que je recoupe tout ça. Donc, je vais partir du principe que c'est mes morceaux blancs qui sont donc au milieu et les plus longs. Donc, je vais couper ici en biais. Voilà. Et je vais venir remonter un petit peu comme ça. En V, on va dire. Remonter, mais pas trop. Là, la petite ficelle, elle peut rester tout à fait à la même taille. J'ai l'impression d'être chez le coiffeur. Voilà. Ensuite, vient notre bleu. Donc, lui, c'est pareil. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis chez le coiffeur, en fait. J'ai coupé les cheveux de mes filles pour la première fois, il n'y a pas longtemps. Apparemment, ça me donne de super pouvoir. Là, je vais faire un petit peu plus court. Idem ici. Il n'y a que la petite ficelle que j'autorise à être un peu plus longue, parce que c'est vrai qu'elle gêne moins. Ou même celle-là, parce qu'elle est fine. Donc, elle se masque quand même bien dessous. Vous voyez, avec les grands rubans, ça pose problème, je trouve, de les laisser dans des tailles, on va dire, un peu hors normes. Hop, donc j'ai ma petite ficelle là, que je vais raccourcir aussi. Après, vous pouvez très bien en laisser une longue et une courte. Voilà. Et puis, avec les chutes, vous pouvez très bien faire des nœuds ou autre. Donc, moi, là, comme ça, ça me plaît. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple en attrape-rêve. Je ne suis vraiment pas foulée, mais enfin, ça me convient. Et donc, maintenant, j'ai passé à la déco. Donc, je vais prendre des chutes de papier melon-mambo et je vais les perforer. Hop, avec la perfor marguerite, à l'aide d'un plioir à os, si vous avez, pardon, vous pouvez, ici, recourber les pétales. Et donc, je vais assembler ma marguerite un peu comme ça, pour la mettre là. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que je vais les mettre là. Ici, puis une autre au-dessus, peut-être. Ouais, ça fait vachement plus chargé. Et ça me plaît. Donc, je mets les pétales ici, ensemble, et je mets tout sur ma marguerite du milieu, que je vais venir coller ici. Pour la coller, je pense qu'on peut utiliser de la colle chaude. Si vous n'avez pas, ben, utilisez votre colle, celle-là, ici. Elle colle tout, hein. Lui, c'est juste le temps d'adhérer comme il faut. Ici, en haut, je vais venir mettre des papillons, pardon. Donc, je vais découper un papillon dans une chute de papier murnure blanc. Voilà. Donc, je vais mettre mon papillon blanc ici. Et par-dessus, je vais mettre un papillon piscine-partie. Donc, je vais perforer un petit papillon. Et le mettre comme ça. Vous voyez, je n'ai utilisé aucun tampon. C'est en train de prendre. Voilà. Ce qui va me manquer à faire ici, c'est la finition. Parce que, pour le coup, je n'ai absolument pas respecté ce que j'avais annoncé. En l'occurrence, masquer ça. Ça, c'est tout moi. Donc, pour l'attraper, je vais mettre du ruban à paillettes. Bah oui, que serait une création avec moi, sans rater. Il faut dire ça. Donc, je vais faire un nœud. Vous voyez. Afin de pouvoir suspendre ma création. Donc, je vais raccourcir mes deux fils. Donc, éventuellement, les fils, vous pouvez les brûler à l'aide d'un briquet. Pour éviter que ça s'effiloche. Ici, je vais terminer par mettre juste une petite perle. Et ça sera bien pour moi. Donc, je n'ai rien d'argenté. Mais enfin, j'aime bien les grosses perles. Pour que ça se voit. Donc, je vais prendre ici la légère, ma facette transparente. Et je vais coller celle-là au milieu. Voilà. Création vraiment facile. J'espère que ça vous plaît. Je vous mets la photo à suivre sur mon blog. N'hésitez pas à la regarder. Et puis, me laissez un petit message. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada